Salut mes petits canards, aujourd'hui c'est Jojo l'électricien qui vous parle, enfin Jojo Polo mais... On va faire un tuto aujourd'hui. Abonnez-vous il est dit. Bon on est dans une petite maison là que je donne en location et on a un petit dépannage à faire aujourd'hui qui je pense peut intéresser certains d'entre vous si vous êtes dans le cas de figure donc c'est pour ça que je vais le partager. C'est un tuto au sujet des fuites électriques dans les logements, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, ça peut se manifester de plusieurs sortes, de plusieurs façons différentes mais là en l'occurrence comment ça se manifeste le locataire m'appelle et me dit je prends j'ai l'impression de prendre un peu le courant quand je fais de la vaisselle ou quand je prends une douche, j'ai l'impression de temps en temps, le problème c'est le genre de panne c'est que c'est très souvent intermittent, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça et donc du coup ça rend très difficile d'essayer de comprendre la chose donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire un tuto pour essayer de vous aider dans la démarche si vous êtes dans le cas de figure c'est à dire vous avez une fuite de courant quelque part que vous percevez vous même physiquement parlant touchant de temps en temps le robinet par exemple de l'évier ou dans la douche de la même manière ça c'est une maison qui a été rénovée il y a une vingtaine d'années donc l'électricité à proprement parler est aux normes il n'y a pas de problème les canalisations sont en cuivre ça c'est un sujet parce que ça vient ajouter un petit peu de la complexité à la chose parce que du coup les cuivres sont aussi à la terre de l'installation et voilà de temps en temps il a des petits problèmes ça peut disjoncter de temps à autre de manière très intermittente par contre de manière régulière même si ce n'est pas tout le temps il a du courant au niveau des canalisations puisqu'il le perçoit physiquement par là d'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder dans quel ordre on fait les choses pour essayer de dessiner la panne et essayer de comprendre comment se dépanner soi-même j'espère qu'on va vous aider donc première étape on vient au niveau du tableau électrique ok on repère un petit peu à quoi ça correspond là on a l'ensemble de nos disjoncteurs j'ai un peu lu déjà le truc donc après une idée de où sont mes lignes ok donc là on constate quoi on constate que tout le tableau électrique est monté pas de difficulté et ça tient il y a pour l'instant en tout cas aucun problème on va mesurer une première donnée c'est la donnée de l'éventuelle fuite de courant mais encore une fois comme elle est intermittente on n'est pas sûr de la trouver ce jour on a la barrette de terre qui est ici on va se mettre sur le neutre de l'interdit ici et on va venir on va venir sur la barrette de terre et on va lire qu'est ce qu'on a là on a 1,4 volts donc là on a à ce moment là où on se parle aucune fuite de courant mais encore une fois c'est normal parce que c'est intermittent donc là on n'a pas de fuite de courant apparente Michael venez ici s'il vous plaît il est timide il ne veut pas apparaître bon Michael on est d'accord que c'est intermittent votre problème et donc là malheureusement on n'a pas truc par contre Michael est électricien de formation donc en fait il a déjà mesuré Michael j'aurais besoin que vous venez expliquer les choses quand même il a déjà mesuré entre le neutre ici et la barrette de terre qu'il avait combien de volts 25 et il a déjà fait aussi l'objet de faire comme ça une mesure entre les joints de carrelage autour de l'évier et le robinet et il a de temps en temps trouvé 25 volts c'est ce qui explique que de temps en temps il y a la perception d'avoir du courant qui arrive par les canalisations parce qu'on est bien d'accord que ça passe par les canalisations à ce moment là mais c'est normal puisque l'ensemble des canalisations en plus de l'habitation sont reliées à la terre donc là il faut qu'on essaye de comprendre comment on peut faire pour en fait forcer le déclenchement de l'interdit l'interdit va détecter une fuite de courant mais quand elle est minime ou occasionnelle c'est parfois difficile de le faire alors si vous avez eu un moment dans votre habitation un moment où lui par exemple lui disjoncté parce qu'en l'occurrence c'est cette ligne qui disjoncté donc lui disjoncté s'il y a un moment où vous n'arrivez pas à le renclencher ça c'est le meilleur moment pour faire son dépannage enfin pour faire sa recherche et son diagnostic parce que c'est le moment où le défaut est présent d'accord si là par exemple le défaut est pas présent c'est à dire que ce qu'on aurait aimé c'est que ce soit disjoncté et puis qu'on puisse commencer l'installation on va quand même essayer de forcer un peu les choses en le surprenant donc là je vais baisser 100% de ma ligne je sais déjà que ça vient de cette ligne parce que mikaël me l'a dit que celui-là disjoncté de temps en temps donc je vais pas pour l'instant chercher dans la deuxième ligne je cherche dans la première je vais remonter là mon disjoncteur et là je vais remonter chaque interrupteur les uns après les autres ça n'a pas fait de déclenchement d'accord là je me rebaisse et là je vais prendre chaque disjoncteur individuellement mon lancurant je vais prendre surtout ceux qui sont concernés par ce type de fuite de courant c'est quoi c'est le chauffe-eau petit temps que chauffe-eau je le monte je le descends je le monte je le descends comme ça j'exagère un petit peu le deuxième qui est très concerné par ça c'est la machine à laver le linge alors ça c'est d'ailleurs je dirais même que dans 9 4 sur 10 c'est la machine à laver le linge mais bon bref donc là mais là on l'a déjà un peu fait donc j'ai une petite idée de ce que c'est donc la machine à laver le linge je le monte je le ferme et il ne se passe rien troisième chose à surveiller c'est le four et les plaques électriques le four rien et les plaques électriques si j'essaie de remonter là ça ne remonte pas si je remonte mon disjoncteur il oui il s'est enclenché là alors qu'avant il n'avait disjoncté d'accord si maintenant je fais ça et je fais ça là il ne disjoncte pas par exemple oui oui c'est vraiment intermittent c'est pour ça que je vous dis qu'en fait s'il ne disjoncte pas vous faites ça avec l'interrupteur 4 5 fois et parfois c'est ce qui va permettre à un moment donné à l'interdif de capter la petite fuite de courant et donc du coup de faire son déclenchement c'est une petite astuce pour se dépanner quand on a du mal à le faire donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va essayer de remonter là c'est parfait ça tient donc là mes plaques électriques qui tiennent on va maintenant aller aux plaques électriques et je vous montre comment vous allez appréhender les choses donc là ici on trouve quoi on trouve on trouve un combi four plaques d'accord qui est raccordé sur la prise 32 ampères prise 32 ampères c'est donc on est d'accord du fil en 6 mm carré parce que c'est ce dont on a besoin pour l'alimentation en empérage de ce type d'appareil et donc on vient se mettre ici et là on va débrancher la terre pour commencer ok débranche le terre de l'appareil et la première opération qu'on va faire pour confirmer que c'est bien une fuite de terre c'est de regarder que le disjoncteur est toujours bien enclenché après avoir fait ça là il se trouve qu'on n'est pas très loin on n'est pas dans la même pièce on n'est pas très loin on va essayer de l'écouter ah non on va demander à michael michael pouvez-vous mettre au tableau et me dire quand les plaques disjonctes s'il vous plaît ouais merci là donc j'ai débranché la terre donc en théorie là il n'y a pas de problème c'est bien enclenché là il n'y a pas de problème ok si je fais ça c'est toujours enclenché ok et maintenant voilà voilà voyez si vous faites comme ça des petits contacts il y a un moment donné où le l'interdifférentiel va capter la chose à partir du moment où c'est coupé comme ça michael pour remonter le disjoncteur s'il vous plaît c'est fait donc là on va on va mesurer courant donc on mesure le courant entre la phase et le net on a quoi on a 230 volts pas de souci ça c'est bien normal maintenant on va faire une mesure la mesure c'est la mesure entre la carcasse de l'appareil qui potentiellement est problématique et la neutre de l'installation là je me mets dans le neutre de l'installation ici et là je vais me mettre à la carcasse de l'appareil sur la carcasse de l'appareil est à la terre évidemment je me mets là et là on constate quoi sur mon multimètre qu'on a 213 volts dans la carcasse de l'appareil alors là vous allez me dire c'est hyper dangereux de 230 volts c'est presque comme 230 volts dans la carcasse de l'appareil bon il se trouve qu'en fait il y a une problématique de possiblement d'ampérage c'est à dire que si les ampères sont pas derrière et bien en fait vous allez pas vous électrocuter si vous touchez comme ça l'appareil on ne ressent pas on ressent pas la fuite de courant si je mouille ma main je fais ça je ne sens pas par contre ce que vous pouvez faire c'est ça c'est comme par exemple votre bras à l'endroit où la peau est très très fine d'accord et si vous mettez comme ça ici là je sens pas mais tout à l'heure je le sentais je mouille un peu je sens pas mais il arrive qu'on le sente en fait là où votre peau est très fine donc bref ça pour dire que on a une fuite de courant très nette au niveau de ce combi four plaque et donc c'est ça qui nous pose problème dans notre installation j'espère que ce tuto vous rendra service si vous êtes dans cette optique là je me permets de vous dire en plus que dans neuf cas sur dix ça provient pas forcément des fours et des plaques mais le plus souvent c'est le lave linge c'est le saumon pareil qui se met en défaut après quelques années michael il a quel âge cet appareil là 8 ans 8 ans l'obsolescence programmée mes petits canards l'obsolescence programmée j'espère que ce tuto vous rend service si c'est le cas n'hésitez pas à nous liker et nous abonner parce que c'est ça qui nous aide dans le référencement youtube si vous avez des questions c'est que j'ai pas été complet mettez les dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre si je peux je le ferai avec grand plaisir je vous remercie beaucoup allez voir ma chaîne pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt bye bye